Donc le monsieur, dans ma croisade, il m'a approché avec pleur, il avait peur, il dit chez nous ici, c'est un dragon, heureusement lui il savait que c'est un dragon, il dit il y a un fétiche, mais lui il se promène, et ils attendent, bizarrement ils attendent la voix de l'esprit, je ne sais pas comment, mais ils attendaient la voix de l'esprit, et il y avait un endroit où ils ont construit la maison, là-bas se trouvait le fétiche, il y avait l'endroit là, je regarde, Dieu me dit, tu es si un territoire dangereux, Il dit, ah bon, je suis allé dormir, on a fini la conversation, avec la famille, parce qu'il pleurait, parce que le monsieur, qui détendait le fétiche maintenant, lui il avait peur, parce qu'il devait mourir, quand il regarde là, il se voit dans les cercles, souvent vous voyez les cercles, vous voyez les morts, faites attention à ça, ça veut dire que la mort est plus loin, et puis il a dit, viens voir, il y a une chambre, il y a une chambre, et c'est dans cette chambre là, il y a la présence, Donc il dit, c'est là que je vais attirer le fétiche, tout le monde sait, Pobre Né, c'est là que le fétiche est attiré, Shalom, shalom, je suis le prophète Juel Krasso, Le maréchal de la brigade anti-sorciers, Voilà, quand on parle de malédition familiale, ça veut dire qu'une malédition, ouais, malédition ancestrale, je vais parler d'une malédition ancestrale, Quand on parle déjà d'une malédition ancestrale, ça veut dire que les ancêtres, ça ne vient pas de toi, ça vient de très loin, une malédition ancestrale, Voilà, des ancêtres, n'est-ce pas, donc ça touche toute une, toute une famille, toute une généalogie, Le grand-père, l'arrière grand-père, le grand-père, le père, et jusqu'à toi, vous comprenez, jusqu'à toi, Donc il y a souvent des choses qui ne viennent pas de toi, jusqu'à les choses, à tout à l'heure je vais poser des questions, vous allez me répondre, Voilà, si les sont, les choses, mais il y a des choses qui n'ont rien à voir avec toi, vous comprenez, qui n'ont rien à voir avec toi, Qui vient de très loin, la malédition, alors nous allons comprendre, qu'est-ce que la malédition ? D'abord, pour décortiquer ce terme, on va d'abord connaître la malédition, La malédition sort du mot malédiction, c'est deux mots vraiment très importants, mal, qui veut dire mauvaise diction, La diction qui veut dire la parole, alors la parole maldite, qui veut dire parole maldite, Ou un mauvais sort, il y a eu un interdit, et tu as reçu un mauvais sort, maldiction, parole maldite, Et sur ça que faites attention, c'est que vous faites cette sortie de votre bouche, Ne dis jamais, ah non, je suis bête, c'est pas bon, même si tu es trompé, Ne dis pas que tu es bête, quand tu dis que tu es bête, toujours que tu es bête, tu vas devenir bête, Qui sera bête, bête, et maintenant tu vas dire, bête, on va te prendre bête, Oh, moi je suis trop imbécile, je ne veux rien, non, ne dites jamais ça, Parce que la parole a toujours un effet positif, comme je disais, quand vous vous réveillez le matin, Dites-vous, va bien, je suis le meilleur, je suis la meilleure, prononcez ça toujours, Parce que la parole est une sémence, d'accord, alors nous revenons dans le message, Nous revenons par rapport au message, parce que c'est très important de vous éclairer, Le peuple de Dieu, alors, donc, on parle de malédition, donc, malédition, Mais la malédition n'a rien à voir avec le temps ni le Dieu, vous comprenez, Ça traverse tout l'espace, tout le temps, voilà, jusqu'en ce qu'une action s'emmène pour qu'elle soit révoquée, Une malédition n'est pas un esprit, c'est pas un démon, mais c'est une parole, n'est-ce pas, Et elle est là, elle traverse le temps, voilà, elle traverse le temps, vous comprenez, elle traverse le temps, Alors, nous allons comprendre, pour mieux comprendre, nous allons prendre la parole de Dieu, Parce qu'elle nous éclaire, nous allons dans Jésus, Dans Jésus, le chapitre 6, Prenez Jésus, le chapitre 6, le verset, nous sommes en plein cul, Jésus, le chapitre 6, le verset 26, Jésus, le chapitre 6, le verset 26, Écrivez, prenez le calepin, voilà, et notez, parce que pour nous, c'est une école, hein, Frère, Dieu m'a fait la grâce d'aller étudier, je connais la parole de Dieu, J'ai prêché pendant des années la parole de Dieu, plus de 20 ans que je prêche la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, plus de 20 ans que je suis en train de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, plus de 20 ans que je suis dans cette histoire de l'évangile de Jésus-Christ, d'accord ? Alors, c'est important, 20 ans de pratique, de prédication, donc il y a tellement de choses que le Seigneur m'a permis de connaître, de comprendre, d'accord ? Alors, toute mon adolescence, toute mon enfance, toute mon adolescence, c'est dans la parole de Dieu que je passe, vous comprenez ? Alors, donc nous allons, n'est-ce pas, étudier, étudier, prenez, prenez la parole de Dieu, n'est-ce pas, prenez la parole de Dieu et prenez dans Jésus, le chapitre 6, le verset 26, pour comprendre le sens même de la malédiction. Jésus, 6 verset 26, ce fut alors que Jésus jura, en disant, C'est fut alors que Jésus jura, en disant, Maudit soit devant l'éternel, Maudit soit devant l'éternel, L'homme qui se levera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Maudit soit devant l'éternel, l'homme qui se levera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Il en posera les portes au prix de son jeune fils, Benjamin. Vous savez quoi ? Il dit, Jésus, vous savez que la ville de Jéricho, c'est une ville où les murailles étaient tombées, sont tombées, tout ça. Et matin, Jésus s'est levé pour faire joël crasse. Si tu mets crasseau, ça fait quoi ? Si tu mets crasseau, ça fait quoi ? Pour faire joël crasse. Pourquoi crasse ? Mets le haut là, il y a quoi est le haut ? Alors donc, il s'est levé, il a dit, celui qui rebâtit, qui va venir reconstruire. Vous savez que la murale de Jéricho a agéré, la murale de Jéricho a été écroulée, vous comprenez ? Alors donc, Jésus s'est levé, il a dit, celui qui va venir construire cette ville, Qu'il soit maudit. Dès qu'il commence, son premier-né doit mourir. Et s'il persiste à construire la ville, son dernier fils va mourir. Regardez, regardez, regardez l'accomplissement. 400 siècles, 400, plutôt c'est 500 ans plus tard. 500 ans plus tard, dans 1 roi 16, verset 34. Dans 1 roi 16, verset 34. 1 roi 16, verset 34. 1 roi 16, verset 34. De son temps, Liel et Béthel, Liel de Béthel, Bâti Jéricho, Il en jeta les fondements, Vous comprenez ? Il en jeta les fondements, Au prix d'Abiram, son premier-né, Au prix d'Abiram, son premier-né, Il en posa les portes, Il en posa les portes, Au prix de Ségur, Son plus jeune fils, Selon la parole que l'Eternel avait dite à moi. Vous voyez ? Vous voyez la malédition ? Vous voyez comment la malédition de travail ? Josée était déjà mort ! Josée est mort ! Vous comprenez ? Il dit celui qui va... Il y a des villages comme ça, maudites ! Il y a des villages maudites ! Tu sors, d'ailleurs, Tu ne connais même pas, N'hésitez pas, Les difficultés spirituelles, Les problèmes spirituels, De ce village, Tu ne connais pas ! Et à un moment donné, Tout est bloqué, Tout devient bizarre ! Regardez ! Et celui qui va rebâtir Jéricho, Qui va commencer à construire un, Son premier fils va mourir, S'il continue, Fini, Son dernier fils va mourir. 500 ans plus tard, Dans un roi 16, Verset 34, L'accomplissement de cette malédition. Donc la malédition, Elle accompagne toujours, Elle dépasse le temps. Ça dit, c'est elle-là ! Ça est là ! Ce n'est même pas fait de sorcellerie, Mais c'est ce que la sorcellerie utilise souvent. C'est ce que la sorcellerie utilise, Parce que les sorciers, Là, où vous jouez ? Vous amusez les sorciers, Ils savent qui est sous l'interdit, Ils savent qui est sous l'emprise d'une malédition. Donc à partir de ça, Ils opèrent, Ils travaillent efficacement. Vous comprenez ? Ils travaillent efficacement. Alors dans Jésus, 500 ans plus tard, 500 ans, 5 siècles, 5 siècles, Celui qui est venu rebâti, Regardez Jéricho, Tout ce qui est bien de Jéricho, Ce n'est pas le joli. Et qu'on appelle la veuve de Jéricho. Vous comprenez ? On a vu, Et bien Élie, Élisée allait à Jéricho, La terre était, Vous voyez ? Donc, Quelle est l'histoire de ton village ? Quelle est l'histoire de ta famille ? Parce que si ta famille suit une malédition, La famille, La famille ancestrale, Que ton papa, Tes aïeux, Tes ancêtres, Ont subi cette malédition là ? Mon frère, Ça va venir jusqu'à toi, Parce que c'est le sang. Vous comprenez ? Pour bien expliquer, Ça va arriver jusqu'à toi. Ça va arriver à tout cas toi, Parce que le papa dit non, C'est à leur temps. Hé ! Arrête de te dire ça. Arrête de te dire ça. Parce que le temps de Jésus, Ce n'était pas leur temps. Ce n'était pas leur temps, Ce n'était pas là, Ceux qui venaient de sortir, Ce n'était pas là, Mais la parole était là, La parole est là. Donc il y a des maléditions, Il y a des maléditions qui sont là dans la famille. Elles sont là. Il y a des gens dans la famille, Ils ne doivent pas réussir. Attends, Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Pour mieux expliquer, Je vais vous expliquer un peu. Voilà, Donc voici un peu, Mais le contraire de la malédition, C'est la bénédiction. Donc la bénédiction qui veut dire, Voilà, Une parole, Une bonne parole. Bénédition. C'est ça qu'il faut toujours bénir. N'est-ce pas ? Il faut toujours proclamer des bonnes paroles. Vous comprenez ? Qu'est-ce qui peut engendrer tout ça ? Qu'est-ce qui peut attirer tout ça ? Et qui peut permettre une malédition dans une famille ? Vous comprenez ? Nous allons étudier. Voilà, Qu'est-ce qui peut amener tout ça ? Exode 20, Le verset 3 à 6. Exode 20, Le verset 3 à 6. Prenez un calepin, Et prenez un stylo. Nous allons étudier la parole de Dieu. Exode 20, Exode 20, Verset 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras pas de mentaillée. Ni de représentation quelconque. Ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut, Dans les cieux. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Qui sont en bas sur la terre. Qui sont en bas sur la terre. Et qui sont dans les eaux. Qui sont dans les eaux. Plus bas que terre. Plus bas que terre. Allons-y. Tu ne te procèderas point devant elles. Et tu ne les serviras point. Car moi l'éternel ton Dieu. Car moi l'éternel ton Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères. Qui punit l'iniquité des pères. Sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Qui punit l'iniquité des pères sur la troisième et jusqu'à la quatrième génération. De ceux qui me haïssent. Très bien. Donc vous comprenez déjà à partir de ce passage. D'où vient réellement le problème même de la malédiction. Oui, cette malédiction c'est ce que vous voyez déjà. Le fait que nos parents, nos aïeux, qu'elles aïeux ont eu, n'est-ce pas, à adorer la création au lieu du vrai créateur. Déjà, j'ai un problème déjà de malédiction. Parce qu'il a dit, celui qui adore, les enfants seront maudits. Donc imaginez-vous dans vos familles. Imaginez-vous. Le problème africain, c'est un problème de malédiction. C'est les liens des sangs qui nous fatiguent. Là où les blancs arrivent à réussir, nous on ne réussit pas. Vous comprenez ? Ce n'est pas parce qu'ils sont plus meilleurs que nous. Ce sont les hôtels qui parlent contre nous. Parce que dans nos familles, on a des hôtels. Vous comprenez ? Il y a des hôtels bizarres. Bizarres que nos parents sont allés bâtir. Et malheureusement, les gens ont bâti ça. Les gens adorent de l'eau. Vous comprenez ? Ils sont allés adorer la rivière. Vous savez quand on a commencé à adorer l'eau ? Une famille, les gens adorent de l'eau. Ils n'est-ce pas ? Ils invoquent l'esprit des eaux. Ils trouvent que l'eau est leur dieu. Mais la Bible dit que celui qui se prostère et adore sa famille, sa descendance. Pas lui qui est adoré là. Mais ce qui est sa descendance sera maudit de la troisième jusqu'à la quatrième génération. Vous comprenez ? Donc voici d'où viennent souvent les maléditions. Quand vous adorez de l'eau dans une famille par exemple. Peut-être que toi tu n'adores plus. Mais ton nom est invoqué. Ton nom est invoqué là-bas. On vous prend. On dit allons adorer tel eau. Vous comprenez ? Allons adorer tel eau. Vous comprenez ? Allons adorer de l'eau. Et vous partez naïvement. Vous partez adorer l'eau. Et ceux qui ont l'exprime des eaux dans leur vie. Ça n'a rien à voir une question de... Vous savez, tout à l'heure qu'on avait la malédition. Ça n'a rien à voir le temps. Mais ça n'a rien à voir une question de pasteur ou de chrétien. Tu peux même chrétien être sous la malédition. Tu peux être même pasteur, être sous la malédition. Tu peux être un évêque, prophète, tout ça, être sous la malédition. C'est une question de délivrance et chacun a besoin de se retrouver dans ce message en tant qu'Africain ou bien quelque part. Pas seulement Africain, mais se faire délivrer afin de pouvoir bien mêler sa vie. Parce que quand on est sous la malédition, on a ce qu'on appelle le non-emboutissement. On a l'impression que tout est bloqué. Rien n'avance dans nos vies. N'est-ce pas ? Il y a des hôtels sataniques et démoniaques. Alors, donc, j'ai parlé là. Je reviens. J'ai dit de l'eau. Pour ceux qui adorent d'eau dans leur famille, c'est dangereux. Adorer l'eau, c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que souvent, vous voyez, pour ceux qui ne savent pas, quand la lune sort, la marée commence à être hot. Pour ceux qui ne savent pas, la mer, pour ceux qui ne savent pas, j'ai vécu au calvaire, j'ai vécu dans les zones où il y avait la mer pendant des années, donc j'essaie un peu la marée. Donc, quand la marée devient hot, vous savez que le bruit, l'eau, vous voyez, vous avez l'impression que la fille, la fille, dans leur famille, il y a l'esprit de Zola, collée de ça. Elle est fâchée jusqu'à... Il y a quoi ? Elle boude son mari. Elle boude son mari. Il y a quoi ? Elle boude. Pour rien. Bonjour, mais elle est fâchée. Quand son mari parle petit seulement, ça les nerve. Ça les nerve. Le seul moment où les gens sont contents, c'est là où font l'amour. Excusez-moi. C'est ce qu'on dit. Fait l'amour. Ils vont s'embrasser la selle. Et puis après, elle boude. Parce que la marée est haute. Donc, l'agitement, le foyer est agité comme ça. C'est les hôtels. C'est les hôtels qui font ça. C'est les hôtels qui font ça. L'homme aussi, pareil. Il est bizarre matin. Il est bizarre. Il est là. Il voit sa femme en bizarre. Que Dieu nous délire. Les auteurs nous fatiguent. Les auteurs, les paroles nous fatiguent. Tu vois ta femme, tu es bizarre. Les petits esprits bizarres ont commencé à se manifester. Et tu vois ton mari, tu es fâché. Tu le vois en sorcier. Tu le vois en diable. Tu vois comme Jésus a dit au monsieur, est-ce que tu le vois bien ? Et il dit, non, je le vois comme des arbres qui sont en train de marcher. Depuis quand il le voit, tu vois ton mari, son visage est bizarre. Tu le vois et tu es fâché. Tu comprends ? Et toi, tu te poses la question. Tu le vois. Non, ce n'est pas lui. Ce sont tes hôtels là qui font que le monsieur devient bizarre. Vous comprenez ? Donc, ceux qui ont les esprits des os là, ça les fatigue. Vous comprenez ? Ça les fatigue. Vice-versal, homme comme truie. Parce que, et quand la marée devient basse, vous voyez, c'est comme, c'est bien, tout devient calme. Maintenant, quand il y a la sécheresse, quand l'eau tarie, ah, malédition de ça, quand l'eau tarie, tout devient bizarre. Vous comprenez ? Tout devient bizarre. Voilà. En été comme ça, où il y a plus soleil, où il y a soleil, l'eau est bizarre. Vous voyez, il n'y a pas d'argent, tout est bizarre. Mais aussi, les esprits, les maladies liées aussi à ces adorations là. N'est-ce pas ? Les esprits, c'est l'esprit de Marie-Esprit. 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 Il n'y a pas que les filles, les hommes sont des dents. C'est pas que les femmes, c'est les femmes sombres. Mais les esprits des autres, ça envoie l'impudicité, la beauté. Il y a des maléditions dans les familles où, eux, le cerf, c'est pas un tabou. C'est-à-dire, eux, ils aiment bien l'infidélité. C'est-à-dire, non, 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 même la femme, elle a besoin de faire la prostitution. Et cet esprit-là crée aussi l'instabilité. C'est-à-dire, ça fait qu'on est stable. Vous comprenez ? On est instable. Il y a une instabilité dans le foyer, dans les relations. Voilà. On n'est pas satisfait avec un homme et tout ça. Voilà. Et quand ce mari a souffert des problèmes. J'ai donné le cas hier d'un esprit, tout ça, la femme samaritaine qui a marié cinq maris et elle a tellement fatiguée. Elle a une expérience une fois, deux fois. Jésus dit, t'en ailles cinq maris et celui avec qui tu aimes plus ton mari. Vous comprenez ? Il y a des gens qui vivent ça. Vous comprenez ? Elles changent de mari à mari. Et puis, il y a des gens, même quand c'est content dans leur vie, ils deviennent chrétiens, mais ils sont des chrétiens papillons. C'est-à-dire, ils ne sont pas stables dans les églises. Ils vont dans telle église, dans telle église, dans telle église. Ils ne sont jamais fidèles à un homme de Dieu. Donc, ce n'est pas de leur faute. C'est l'esprit. Quand la personne va commencer à réfléchir la vie de sa maman, elle ne s'est jamais mariée, elle a eu une mère qui a eu plusieurs enfants, n'est-ce pas ? Ou bien une mère autoritaire, ou un père qui est visa chère, vous comprenez ? Voilà. Donc, on va voir un verset biblique, n'est-ce pas, qui nous parle de ça. Nous allons voir dans Luc 20, le premier, la première note, Luc 20, le chapitre 27, Luc 20, le verset 27 à 38, Luc, chapitre 20, le verset 27 à 38. Vous comprenez ? Donc, il y a des esprits contre un matin, quand ton mari s'élève, il n'a même plus envie de te voir, il n'a plus envie de te coûter, les hôtels sont là, et Marie, et puis ton mari même, il commence, tu trompes, toi, ton hôtel, fait que ton mari, il devienne adultérien. Vous comprenez ? Un homme bizarre, ou oui, tu tombes sur une femme bizarre, à cause des hôtels, qui réclame. C'est pour ça qu'il faut que l'on n'en sorte de là-bas. Vous comprenez ? Parce que ton nom a été amené là-bas. Le jour où tu es né, ils sont allés consulter le fétiche pour dire, un enfant est né dans notre génération, dans notre famille, on leur donnait un nom. Vous comprenez ? Donc, cela, c'est l'influence, c'est un lien de sang qui influence toute ta destinée. C'est pour ça qu'il faut prier, il y a des actions à mener. J'arrive. Luc, le chapitre 20, le verset 27, verset 27 à 38. Quelques-uns des sadduciens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchaient et posaient cette question à Jésus. Ils posaient une question à Jésus. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Voici ce que Moïse nous a prescrit. si le frère de quelqu'un meurt, si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme et des enfants, ayant une femme et des enfants, son frère épousera, ayant une femme et pas d'enfants, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Écoutez, Or, il y avait sept frères. Or, il y avait sept frères. Écoutez, très bien. Le premier se maria et mourit sans avoir d'enfants. Il mourit sans avoir d'enfants avec la femme. Le deuxième et le troisième épousaient la veuve. Le troisième et le troisième épousant la même femme. Il en fut de même des sept qui mourut sans laisser d'enfants. Alors, donc, la dame, vous comprenez, la propre femme, elle a marie, elle, sept personnes de la même famille mais pas d'enfants. Mais les gens sont morts. Écoutez, laisse-moi te dire, ouvrez les yeux. Il y a des femmes, quand vous rencontrez à cause de l'esprit des autres de leur famille, la mort commence en cascade dans votre vie. Il y a des femmes, il y a des hommes aussi quand vous mariez, vous n'avez pas de problème. Quand vous les rencontrez, les problèmes commencent à surgir dans votre vie. Ce n'est pas de la faute mais ça court des hôtels. Écoutez-moi très bien, la femme là, personne ne connaissait son histoire. Personne ne connaissait son histoire avant d'aller dans la famille. C'est pour ça que quand vous rencontrez des gens, cherchez à connaître leur histoire spirituelle. Cherchez à connaître leur histoire parce que c'est très important. Parce que ça va impacter ta vie. Ça va détruire un matin toute ta vie. Cette femme est venue se marier dans une famille mais la malédiction qui suivait sa vie là, ces esprits là, ont endeuillé toute la famille. C'est tellement qu'elle avait un esprit de mort parce qu'il y a des gens qui adorent les morts. Par exemple, au Cameroun, il y a des gens qui adorent les grands des morts. Voilà. La malédiction a frappé les sept. Elle va, elle se marie, le premier meurt, deuxième meurt, troisième meurt, quatre meurt. Ah, c'est quelle femme ça? C'est quelle femme ça? Je prie que Dieu t'enève ce voile-là, n'est-ce pas, de veuve spirituel. Parce qu'il y a des gens qui ont le veuve spirituel. N'est-ce pas? Vous, vos vies là, c'est d'être dans le veuve que Dieu te libère de ça. Et puis, un matin, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Non, je suis tombé, c'est un faux type. même là, peut-être que le premier vient de toi. Peut-être que c'est même pas le monsieur, peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est toi. Peut-être que c'est toi. Donc, la dame, la dame, où tu viens, tu dis non, j'ai marié, une fausse femme, oh, peut-être que c'est toi. Donc, c'est ça qu'il y a un moment, asseyez-vous et discuter. Parce que, si vous n'êtes pas délivré, c'est les enfants qui m'ont payé ça. Ils s'absorment dans votre famille et vous allez avoir un héritage comme ça bizarre dans la famille, dans la maison. Vous comprenez ? Vous allez avoir un héritage bizarre comme ça dans la famille. Tu ne peux pas faire d'enfant. Et donc, non seulement ça, l'esprit faisait qu'il n'y ait pas d'enfant, mais l'esprit aussi tiait tous les maris. Vous comprenez ? Est-ce que je dois continuer encore ? Je dois continuer à prêcher ? On continue ? Alors, qui ça fait du bien ? Si ça vous fait du bien, dites Amen, je reçois. Voilà, si ça vous fait du bien, dites Amen. Si le message que tu fais du bien, dites Amen, je reçois au nom de Jésus, ma délivrance. Si ça te fait du bien, dites Amen, je reçois au nom de Jésus. Si le message que tu fais du bien, dites Amen, je reçois. C'est là que la sorcellerie travaille. Parce que la sorcellerie, vous voyez là, vous jouez les sorciers. Vous jouez les sorciers. Les sorciers, vous connaissez tout. Les gens disent au nom de Jésus, le feu, je brise. Toi, au nom de Jésus, je brise là. Ça peut faire quoi ? Toi qui critique les gens. Vous savez que les sorciers, ils ne savent pas qu'ils critiquent. Vous ne connaissez pas que les sorciers savent que toi, tu n'as pas une bonne vie. Il y a des sorciers qui savent que vous n'avez pas une bonne vie. Toi, tu critiques, tu passes ton temps en temps d'instituer ton pasteur, tu passes ton temps en temps de critiquer. Et puis c'est toi qui vas venir combattre le sorciers du village. Tu es malade ou bien ? Tu es interdit. Il vient, il t'allume. Sauf que c'est là que frère, dans des moments donnés dans la vie, de la crétainité, il faut chercher à se faire délivrer. Il faut chercher à abandonner des péchés. Il faut se séparer de ça. Parce que si tu ne te sépare pas de certains péchés, il y a la victoire qui tu n'auras jamais. Il y a des victoires qui tu n'auras jamais. Jamais du tout. Jamais du tout. Jamais du tout. Vous comprenez ? Tu peux même venir, tu dis non, je me suis marié en Afrique, ça n'a pas marché. Je me suis marié en Afrique, ça n'a pas marché. Tu viens même ici en Europe, tu tombes sur un blanc, peut-être que c'est les Africains. Les Africains, non, c'est leur comportement. C'est Blanc là même qui va te montrer qui est un monsieur dans Belgique. Vous comprenez ? Il y a quelqu'un qui dit non, les Africains, non, ils ne sont pas bien en amour. Tu vas comprendre. C'est malédiction là que c'est toi. Et tu dis non, non, je vais marier un blanc, parce que si je vais marier un blanc, ça va aller, les Africains ne sont pas bien, non, marier un blanc. Tu vas tomber si un blanc même, tu as un bon Django même, ce qui va te montrer. Tu as dit non, ça ne vaut plus la peine, je préfère, je préfère si l'eau. Depuis quand la Bible dit d'être seul, la Bible dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul, il n'est pas bon qu'une femme soit seule. C'est ce que la Bible dit. Non, d'ailleurs, ma collègue qui s'est vise là, elle me drague même, elle est lesbienne, ça va aller, depuis quand, Dieu t'a dit de marier, lesbienne, ça ne va pas dans ta tête. Non, mon collègue là, ça ne marche pas pour moi, les femmes. Ce n'est pas question, ça ne marche pas les femmes, c'est toi-même qui as un problème. Il y a un hôtel dans ta vie. Il faut régler ce problème là. C'est tout le problème. Comme les gens ne sont pas spirituels, eux, ils envoient le problème ailleurs. Ils déplacent le problème, ils accusent les gens. Non, c'est les gens. Et puis, ils font un défaut pour être bien. Non, le problème, il est spirituel. Ton problème, il est spirituel. Tu comprends? Il est tellement spirituel. Non, moi, ça ne marche plus. Je vois que tu es mariée, c'est là qu'il y a un problème. Même un garçon qui a un moutou, c'est là qu'il y a un problème. N'importe quelle relation, il y a un souci. Vous ne savez pas que c'est là qu'il y a comment ça va, problème. Vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Alors donc, le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est de se faire délivrer. C'est pour ça qu'il faut comprendre les gens. Les gens qui parlent, qui souffrent, qui sont dans les moments difficiles. Souvent, ce n'est pas eux. Ils en souffrent. Mais comme ils ne savent pas, c'est pour ça que Dieu soit gloire, le nom de sonien soit glorifié. Vous qui suivez cette vidéo, le Seigneur attend de vous éclairer parce qu'il dit parfois de connaissance qu'on peut périr. Je suis en train de vous éclairer d'où vient votre problème. Vous avez tous les diplômes qu'il faut et puis c'est quelqu'un qui est bizarre là, qui excelle devant vous, qui est en train d'avancer. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé vos noms. Vous savez, quand les ancêtres, malheureusement, quand les ancêtres vont adorer et quand ils font des bœufs, il y en a vu ça hier. On a vu ça hier. Là, il y a 66. Oui, allons-y. On a vu ça hier. Il faut que Dieu délit. Non, moi, je ne sais pas quand même si un bon mari. Le monsieur, il est bien toi en fiancé. Marie, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Marie, tu n'as pas délivré. quand le mari, il va rentrer les dents. Il me dit gâquer. Parce que je suis un interdit. Je suis un interdit. Alors, Isaïe 66, verset 3. Isaïe 66, verset 3. Parce qu'ils vont après, ils vont abdorer la rivière. Ils envoient les moutons. Ils envoient les bœufs. Celui qui molle un bœuf. Celui qui molle un bœuf. Est comme celui qui tuerait un homme. Est comme celui qui tuerait un homme. L'Abyte dit, dans Isaïe 66, le verset 3. Quand nos parents envoient des bœufs vers les rivières des arbres, les bœufs qu'ils tuent là, c'est comme si tu es un homme. Donc, c'est vos vies qui sont allées là-bas. On vous a dit, allons regarder la rivière ou allons confier vos destinées. Mais c'est comme, c'est qu'un sauvagerie ça. Regardez, 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 c'est que nos parents nous ont créé de problèmes. Et quand on m'a parlé, on dit, non, non, c'est notre tradition. Mais c'est notre tradition comment? C'est quelle tradition? Depuis quand la Bible dit, attendez, attendez, la Bible dit, quand nous nous convertissons, notre tradition, chez nous désormais, c'est la parole de Dieu. Tu n'as plus chez toi. Vous allez dire, ah oui, non, 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 celui qui est en Jésus devait une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Non, chez nous, désormais, c'est la parole de Dieu. Désormais, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Parce que, c'est la parole de Dieu que nous devons suivre. Tout ce qui n'est plus biblique, éloignons-nous de ça. Tout ce qui n'est pas biblique, mon ami, tout ce qui n'est pas biblique, écarte-toi de ça. La Bible dit, dans Détrenons, dans Exode, le chapitre 20, le verset 3 jusqu'à 6, si tu vous prostenez devant des images taillées, devant des arbres pour les adorer, n'est-ce pas? Dieu est puni. Vous comprenez? Donc, nos parents ont fait ça. Nos parents ont fait ça. Peut-être que quand ils ne font plus ça, mais ces esprits-là réclament. Il y a une réclamation. Ces esprits réclament. Parce que, toutefois, des esprits sont là, mais ils réclament. Il y a une réclamation. Donc, c'est un moment donné, tu recommences une affaire et puis ça se gâte. Puis tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il y a le non-aboutissement. Ça n'aboutit jamais. Tu es meilleur, mais tu gagnes peu. Tu t'investis beaucoup, mais tu gagnes peu. Vous comprenez? Ce sont les réclamations. Les boulots bizarres, c'est ce que toi, tu as souvent. Vous comprenez? Il faut que Dieu nous délivre. C'est pour ça que la semaine prochaine, nous allons rentrer dans une dimension de délivrance. Nous allons rentrer dans une dimension de délivrance. Et quand nous allons reprendre les activités de l'église, les enfants, tout ça, on va les envoyer tous à la délivrance. Oui, il faut qu'ils passent à la délivrance, nos enfants. On va les envoyer à la délivrance pour procéder à la délivrance. Tes parents ont doré, ils ont envoyé des veaux là-bas. La Bible dit dans Esaïe 66, le verset 3, celui qui y mord un taureau, un agneau, c'est comme si tu es un homme. C'est toute une vie, c'est la vie, votre destinée qui soit les données. Ils sont les confiés aux rivières, ils sont les confiés aux fétiches, aux arbres de votre village. C'est ça, quand tu dors, tu vois l'homme en rêve. Par moment, tu luttes avec les esprits du village où est la tante. Quand on parle de ça, on dit non, les gens viennent nous séparer de notre famille. On ne vous sépare pas de famille. On dit cette tradition où on adore les fétiches, ce n'est plus biblique. Et tout ce qui n'est plus biblique, tu ne dois plus être dedans. C'est point. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même qui est notre Dieu, sur le territoire, nous répartons dans Marc, le chapitre 8. Réalons dans Marc, parce que quand on parle, on dit non, le monsieur vient nous séparer de nos familles. Je ne vous sépare pas des familles, je vous éclaire, je vous dis la vérité. Si tu continues d'adorer, il faut arrêter et puis convertir-toi. Non, je suis chrétien, mais la tradition reste la tradition. Mon frère, il faut arrêter de te connerir. Toutefois que tu vas commencer à donner un mouton, c'est ta vie qui est en train de Marc, le chapitre 8, le verset 23. Allons-y. Écoutez. Il prit l'aveugle par la main. Il prit l'aveugle par la main. Et le conduisit hors du village. Jésus-même a pris l'aveugle par la main et l'a conduit l'aveugle hors du village. Vous savez, il n'est pas resté dans le village. Jésus qui est Jésus-là. Jésus qui est Jésus-là. Jésus qui est Jésus-là. Il prend l'aveugle parce qu'il savait que le problème de cette maladie, c'est pour cela qu'elle est la maladie dont tu as. C'est comme je vous disais dans les messages, les fibromes là. Beaucoup, c'est les femmes africaines qui ont des fibromes seulement. Les femmes africaines. Il y a des maladies qui sont liées typiquement aux africains. À cause des hôtels. Vous comprenez ? Les africains font beaucoup, les africains font beaucoup de rêves d'esprit de nuit. Plus que les blancs. Il y a des américains. Les blancs là, ils font. Les africains font beaucoup de rêves. Ou c'est les esprits qui viennent. Les esprits font l'amour avec un rêve. Beaucoup, c'est les africains qui font beaucoup de rêves. Parce que tu es lié. Ou bien quand tu es né, on dit non. Dans la famille, on dit non. Cette femme là, la fille qui vient de naître, c'est la fille, la femme du génie. Peut-être tu ne sais pas. Tu ne sais même pas. Mais on t'a déjà confié. Parce que vous ne savez même pas votre histoire. Quand vous êtes né, votre plan s'attard ou bien le cordon ombilical. Oui, voici encore une histoire. Le cordon ombilical, quand ça coupe, souvent ça est là, mais quand ça coupe, il y a des familles où ça est là dans leur maison. Dans la maison des ancêtres. Ça veut dire que toi, tu as destiné encore là. Tu n'es pas encore sorti. Tu as destiné encore logique encore chez tes parents. C'est pas si le problème. Ou le plan s'attard, les gens vont enterrer ça derrière une maison. Mais ça veut dire que ta vie serait toujours derrière. Tu serais toujours en retard. Tu serais toujours derrière. Ou l'enfant né, on dit lui là, c'est la femme du génie. Tu ne sais pas. Les gens qui ont fait ça sont morts. Mais bizarrement, toi, tu ne te maries pas. Parce que tu as confié un génie. Tu as groqué. Puis tu dis non, bon, cette fois-ci là, je te calme. Et puis un matin comme ça, groqué la vie. Insoumission. Et l'homme aussi pareil. on dit lui là, son mari, il a ses femmes, c'est l'un géissant. Voilà, ils ont les esprits. Vous voyez, les gens nous envoient des esprits bizarres. Après, j'aurai l'occasion de vous dire les noms, les malignes sont rattachés au nom. Les masques, un espoir. Non, on ne doit pas se détacher de la tradition. Qui t'a dit ça ? Mon frère, ma soeur, il faut aller adorer les fétiches. Si tu ne veux pas te détacher de ça, il faut quitter la paix de Dieu. Quitte, quitte, quitte. Quitte, quitte. Parce que ça ne se mélange pas. On ne mélange pas les deux choses. Ou on est avec Jésus, ou on est avec Satan. On ne peut pas servir de mettre. Dis la Bible. Si tu avais encore la tradition de tes parents, il faut couper ça. Si c'est ça qu'on dit, je suis mauvais, j'accepte. Parce que je vous dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité, on ne peut pas servir. Et même, ça leur apporte. Tes parents, ça leur apportait quoi ? Ça leur apportait quoi ? Si ce n'est pas le problème. Si ce n'est pas le problème, ça envoyait dans la famille. Ça apportait quoi aux parents ? Eux-mêmes qui adorent ça. Ça leur apportait quoi ? Ils ont eu quoi ? Ils ont eu quoi d'intéressant dans ça ? Libérez-vous de ça. C'est ça que chacun doit passer par une délivrance. Pourquoi tu n'arrives pas à procréer ? Pourquoi ? Pourquoi tu n'arrives pas à avancer ? Pourquoi ton agent n'arrives pas à rester ? Mais ce sont les auteurs. Imagine-toi. Des parents ont adoré. Ils ont envoyé leur nom. Ils ont parlé sur le bœuf. Donc, ils ont confié leur destinée, n'est-ce pas, aux esprits, des autres, aux hôtels qui sont là. que Dieu nous aide. C'est ça qui nous dérange. C'est ça qui mélange les Africains. C'est ça qui nous dérange, bien-être. Tu n'es pas marié, mais tu es bien. Quand ça dit, tu te maries, maintenant, c'est là que tu as des problèmes de fibro, ou tu dois maintenant faire un enfant. C'est là, fibro vient, les trucs bizarres, et on t'égrer la nuit. Excusez-moi, on t'égrer la nuit. Quelqu'un veut te faire l'amour. Et tu es là, tu es jacu, suis-toi, mais il a fait un amour. Il t'a les millions de complications, n'est-ce pas, trop bouchés. C'est là que tu as trop bouchés. Les choses sont bizarres. Hé ! Passer à la délivrance. Chacun a son ancien. Dieu m'a donné cette tension-là pour vous libérer. Je vous dis la vérité. J'ai commencé. J'ai vu beaucoup de personnes, voilà, j'ai vu des femmes, plein de choses. Voilà, je vous donne une histoire, je vous parle d'une histoire d'une dame, ça c'est Abidjan. Abidjan, je vous parle de 2008 là-bas, 2008. Il y a une dame qui avait un esprit de tanouille. De temps en temps, elle tombe en transe. C'est bizarre, elle tombe en transe, je ne sais pas comment ils font là. Et puis on met Kaolin-Ciel. Et puis, elle porte les trucs, les amulettes blancs, tout ça. Ça dit qu'elle, elle est femme d'un esprit. Et c'est une femme comme ça, un monsieur, elle est mariée. Il ne savait pas. Il l'a mariée. Et donc, il constate après qu'à un moment, la femme se fâche. Et puis à un moment, lui-même, quand il dort, il voit un monsieur qui le frappe la nuit pour dire, tu es ma femme. Et donc, la femme va dire, non, oui, il faut que les jeudis, les jeudis, laisse-moi dormir avec mon mari. Oui, comment tu peux avoir une femme et puis elle doit dormir jeudi avec quelqu'un d'autre, qui n'est pas quelqu'un que tu ne vois pas, mais quelqu'un que tu ne connais même pas, un esprit. Il ne va pas te frapper. Un esprit. Donc, le monsieur a accepté. Donc, ils ont deux chants. Voilà, la femme dort, elle est jédée, elle dort là-bas. Elle est là, elle a sa chambre. Elle dort avec son mari, démontre. Vous, mais vous, je vais les démontrer. Il y a eu quand même, monsieur, comme ça, ça crée des problèmes. Il va loger un esprit chez lui. Donc, il accepte que le démon soit logé chez lui à la maison. Mais comme il ne connaît pas la délivrance. Maintenant, ces affaires commençaient à chuter. C'est un gars qu'un transitaire, oulala, un grand puissant en a fait. Mais depuis la mariée, cette femme, les choses ont commencé à dégringoler. Donc, les esprits disent, non, il faut qu'il fasse des sacrifices. Et lui, il suivait ça. Il faisait les sacrifices, il faisait les sacrifices, il faisait les sacrifices, il faisait les sacrifices. Il a la même marre. Vous voyez ? Il allait à l'église qui priait aux catholiques. À l'église, on ne fait pas des livrances. Et nous, on était là. Il attendait parler. Donc, j'ai envoyé des amis et tout ça, des frères et soeurs en crise. On allait prier. Donc, on en route qu'est-ce que le couple en route ? Non, n'écoutez pas le texte que je suis là. Les commentaires que les traducteurs que Facebook fait là. Vous ne pouvez pas écouter ça. Ne regardez pas ça, ce n'est pas bon. Ça va vous tromper. Suivez l'audio. C'est ce que j'ai dit là. Suivez ça. Sinon, si vous regardez le traducteur là, il traduit très mal. Ne venez pas me dire des choses disant ici. J'ai dit un couple. Le couple avait des problèmes. Le couple, un couple avait des problèmes. Ne regardez pas le traducteur. Ne regardez pas le traducteur là. Si vous regardez le traducteur, ce qu'il fait ce que vous faites là, parce qu'il ne peut pas suivre ça, c'est un robot qui fait ça. Il n'y a pas un être le béton qui se trompe. Écoutez l'audio. J'ai dit un monsieur qui a marqué une femme qui ne savait pas et cette femme avait un esprit des autres d'une femme amie d'Aboasso. Voilà, je précise très bien d'Aboasso Abidjan. Voilà. Abidjan. OK. Et c'est cette femme-là qui crée des problèmes. Depuis, elle a marié cette femme. C'est un transiteur. Problème, problème. Et puis, les génie ont dit non, tu as marié. Oui, n'est-tu marié cette femme-là. N'écoutez pas le traducteur de Facebook. Vous allez vous tromper. Donc, cette femme-là, il a pris, le génie dit, le génie dit, si tu as ma femme, comment elle est tombée en trans, comment elle a su, voilà, d'autres m'ont posé la question, comment elle a su, elle est tombée en trans, parce qu'elle fait des trans souvent, le monsieur ne comprenait pas. Puis un matin, elle fait des trans, le monsieur vient sortir sa femme, il vient faire l'amour à sa femme, elle tombe en trans. Ça, ça fait peur. Bougou, le gars a parlé, l'esprit dit, c'est ma femme, temps en temps, me l'a confié d'elle, le bas âge, vous comprenez ? Donc, l'esprit révèle l'histoire de la femme. Et c'est pour cela que tout ça là, t'arrives aujourd'hui, mais il faut faire, ma femme là, elle n'a qu'à avoir mon jour. Tu sais, c'est moi. Elle n'a qu'à avoir le jeudi, le jeudi comme ça, comme ça, c'est ma femme, on fait l'amour. Comment un démon ? Tu vois pas le monsieur, donc toi-même, t'es dans la maison, vous êtes deux maris. Donc, la femme, elle a sa chambre, les jeudis, elle va dormir à son esprit, son démon là. Donc, le monsieur, elle avait marre, parce que, vous connaissez des démons, ils sont très à l'eau. Problème, du problème, la femme, souvent, elle s'habille en blanc, le jeudi, elle doit s'habiller en blanc. Jeudi, elle doit s'habiller en blanc jusqu'à dimanche. Et le monsieur, il ne doit plus faire l'amour avec elle. Si il y a envie de faire l'amour avec elle, c'est peut-être lundi, tout ça. Ah, ta femme, c'est quel truc ? Tout ça, elle doit verser poudre, il y a un hôtel, il y a les oeufs, tout ça, puis tu les vois, ils sont bizarres. Ils mettent comme ça, blanc, c'est blanc comme ça. Bizarre. Ah, elle doit faire une âme, elle est rouge, donner à l'esprit. Ah, c'est quoi tout ça ? D'accord ? Donc, l'esprit commence à abéter le monsieur. Maintenant, les choses bizarres, les accidents ont commencé, donc il y a des petits choses qui vous arrivent, commencer, que ça vous interpelle. Ne jouez pas ça. Les choses ont commencé à arriver, les choses, tant, 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 tant. Il a réagi du nom. Lui, prier aux catholiques, il y a des églises, il y a des églises, il y a des démons dans les foyers. Souvent, vous ne vous séparer, pensez que c'est charnel, ou sur le monsieur, ou sur la femme. Non, c'est les hôtels qui font ça, les esprits, qui ne vous séparent. Vous n'avez rien vu encore avec les démons et la sorcellerie. Le monsieur a dit, non, 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 ça, je ne vais pas laisser. Mais il n'y avait pas un tour, non, ce qu'on s'est d'entendre en contact avec nous, tout ça. Nous, on allait prier. Vous voyez, on a commencé délivrant, chasser des démons, tout ça. Maintenant, l'esprit ne partait pas. L'esprit ne bouge pas, l'esprit ne bouge pas, l'esprit ne bouge pas, l'esprit ne bouge pas. Ok. Moi, je me suis arrêté, j'ai réfléchi, et puis l'esprit m'a parlé. Non, quand j'ai arrêté, les gens, ils m'ont mis ça en visa. J'ai arrêté, tout le monde a mis ça en visa. Donc, j'ai pris le vélo. J'ai fait une action prophétique, j'ai pris le vélo. Et puis, j'ai assisté, je suis la femme. J'étais satiète. Ça dit, j'étais en colère, j'ai mis l'eau comme ça dans ma main, et puis j'ai dit, je te chasse au travers de l'eau là. Je te chasse. Retourne dans ton endroit, retourne dans ton endroit. La femme a poussé un cri. Elle a poussé un cri là. Tout le quartier est sorti. Elle a poussé un cri. Tout le quartier est sorti. Et puis, elle est tombée. C'est fini. Elle est délivrée. Elle a fait des enfants. L'année qui a suivi, elle a eu un enfant. Elle a eu quatre enfants avec le monsieur. Vous comprenez ? Le monsieur, il a pu construire, il vit une belle or. Quand elle prend grossesse, la grossesse tombe. Parce qu'elle est mariée à quelqu'un. Donc, quand il va faire des rapports avec le monsieur, non ce pas, non ce pas ça, quand elle a la grossesse, quand son mari de esprit la vient. Donc, il y a des femmes qui sont mariées à des esprits. Il y a des femmes qui disent, non, je préfère, c'est bon, je préfère, c'est bon, parce que tout m'a l'accompagné. Que Dieu vous donne les hommes de votre destinée. Alors, ce serait que Jésus, il va détacher le monsieur de son village. Il dit, sort du village, sortez de votre tradition, sortez de l'esprit de l'idolâtrie, sortez de tout ce qui est idolâtrie que vous cachez chez vous à la maison et tout ça. Sortez de là. Frère, en matière de délivrance, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Vous comprenez ? J'ai vu beaucoup de choses. En 2012, je suis allé dans un village. On m'a invité dans un village pour faire une délivrance en tant que maréchal. Je suis allé dans un village. Et, ils sont venus, il y a des familles qui sont venus pleurer. Parce qu'il y a un qui était le chef de famille. ils ont, les chefs de famille là, c'est un, dans ce village là, il y a un fétiche. Et ce fétiche, la chambre de Libéria. C'est dans la rue par la région de Fresco. Si il y a eu la photo, aujourd'hui, j'allais vous montrer cette photo-là. Elle est restée à Divo, au centre. J'ai encore la photo. Alors, ils sont allés prendre le fétiche à Libéria. Vous comprenez ? Ses ancêtres viennent du Libéria pour défendre, pour être les alliés du guerre, combat, dans ce village. Comme ça, ils sont restés. Mais, ils ont voyagé un fétiche. Or, ce fétiche là, au départ, on l'a adoré avec bœuf. Après bœuf, mouton, mouton, poulets. Maintenant, c'est les œufs. Le gars, il dit, le poutre, le gars, il dit, la fin, je vais manger quelques œufs. Donc, l'esprit, il a commencé à prendre des gens un à un. L'esprit, chaque année, l'esprit tue quelqu'un. Quand il dit, c'est toi, le chef de famille, parce qu'il y a des gens, ce que vous ne savez pas, il y a des gens qui sont des héritiers des fétiches. C'est toi, le détenteur de l'hôtel. Donc, celui qui détient l'hôtel, faites attention. Il est très dangereux. Donc, celui qui est détenteur de l'hôtel, un jeune homme qui était cadre dans une banque, il a perdu son travail. Bizarrement, il ne voulait pas venir. Il ne voulait pas aller au village, mais un matin, il a perdu son travail. Il a perdu. Pour une histoire bizarre, irresponsable, un banquier, il se retrouve au village. Malheureux. Eh, vraiment, les fétiches de nos parents en nous font du... Les hôtels sont bizarres. Arrivé là-bas, on dit, bon, bon arrivée. Voilà, les parents ont fétiches, bon arrivée. Voilà, voici ta... Oh, il n'a rien fait au village. Quand vous avez des choses, vous ne pouvez rien faire. Vous comprenez ? Donc, le monsieur, dans ma croisade, il m'a approché avec pleurie. Il avait peur. Il dit, chez nous ici, c'est un dragon. Heureusement, il savait que c'est un dragon. Il dit, il y a un fétiche. Mais lui, il se promène. Et j'attends. Bizarrement, ils attendent la voie de l'esprit. Je ne sais pas comment, mais ils attendaient la voie de l'esprit. Et il y avait un endroit où ils ont construit la maison. Là-bas, il se trouvait le fétiche. Il y avait l'endroit là. Comme Dieu m'a donné cette tension. Je suis une bénédiction pour l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils me combattent là-bas. Malheureusement, vous êtes les enfants du diable. Je suis une bénédiction pour l'Afrique. D'autres disent, non, seulement il est fait le prophète Christophe. Tu m'as connu comment ? Toi, tu peux me faire. Toi, tu peux me faire. Et les gens disent, vous m'avez connu comment ? Vous qui dites que vous m'avez fait, vous m'avez connu comment ? Moi, personne ne m'a fait. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont aidé, mais c'est Dieu qui m'a fait. Personne ne m'a fait. Dieu seul m'a fait. D'ailleurs, les gens m'ont connu quand j'étais déjà prophète Christophe. Vous êtes venus, vous tous. Vous êtes venus, vous êtes venus tous, messieurs. Tu m'as connu, tu m'as porté quoi ? Il y a des gens qui sont venus dans ma ville, ils sont venus me créer des problèmes. Mais heureusement que le Seigneur a sa main suivant. Je suis un point. Gloire à la joie dans tout Seigneur. Il y a des situations où le Seigneur a toujours été sorti de là. Vous allez me créer des problèmes, mais le Seigneur, il dit, le malheur atteindra parfois le juste, mais l'éternel l'a délite tous les jours. Pour cela que frère, je vous dis quelque chose. Faites attention à ceux qui vous fréquentent. Un. Deux. Ceux qui sont chez vous, parce que la plupart de problèmes vient souvent de vos servants bizarres, bizarres. Faites attention à ça. Quand vous êtes chez vous à la maison, faites attention à ceux qui vivent chez vous à la maison, faites attention, je reviens là-dessus la semaine prochaine. Faites attention à votre entourage parce que votre danger vient de votre entourage. Votre danger. Je reviendrai là-dessus. Vous savez que le problème d'Abraham est venu d'Aga. Le problème d'Abraham, c'est Aga qui a envoyé ça. Il avait une servante-là. Et celle qui allait, il allait coucher à la servante, elle a eu enfant. Est-ce qu'ils sont l'universisme ismaélite ? N'est-ce pas ? Les parents des musulmans et les juifs Isaac. Je reviens là-dessus. Faites attention. Voilà. Non, ce nom on appelle le prophète Krasotak qui m'a fait comme ? Vous avez tous connu ? Moi, c'est à partir des villages que Dieu m'a révélé. Dieu m'a révélé à partir des villages. Dans le fond fond des villages, c'est là où il fait des délivrances. Quand je suis rentré à Paris pour une grande croiseuse en 2015, je remplis ça à partir de mardi, une salle de 3000 places un mardi. En pleine semaine, jeudi, j'ai fait 3000 places. Le samedi, on a changé de salle encore. Je vous ai connu qu'il y avait des problèmes. Brave. Mais mon Dieu, c'est lui qui m'a fait. Quand vous rencontrez quelqu'un, qu'est-ce qu'il vous apporte ? Si vous n'avez pas apporté quelque chose qui vous ennuie, ce que vous n'avez rien apporté, il y a des gens qui vous rencontrent qui ne vous apportent rien que de problèmes. Qui ne vous apportent rien que de problèmes. Ils vous rencontrent et vous regardent et vous cherchent à vous détruire. Il y a des gens qui savent que vous avez déjà un nom. Ils veulent profiter de votre aura, de la notorité que vous avez pour s'attirer des choses. C'est pour ça qu'il y a des coups d'état. Malheureusement, dans les églises, les gens viennent prendre, toi, tu étais qui ? Les gens, ils ont une mémoire de coq. Ils ont un mémoire peut-être de coq. Ils ne savent pas. Ça ne me met pas. Vous êtes méchants, tellement méchants que l'histoire de la rencontre avec un homme de Dieu ne savent même pas. Ça vous a quitté la tête. Ça vous a quitté la tête comme ça un coup. Tu m'as fait. Tu as tu peux me faire. Bref, l'anxion là. Vous ne savez pas que je suis une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Je suis une bénédiction pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Je suis une grande bénédiction. C'est pour ça que je prends mon temps pour parler. J'ai l'enseignement 1. J'ai l'anxion 2. Et Dieu est avec moi 3. Non, Dieu n'est pas avec nous. Toi, tu sais ce que Dieu est avec nous. Toi, Dieu est avec toi. Quand vous dites que Dieu n'est pas avec nous, le Prouvez-vous avec la Côte d'Ivoire. Dieu est avec toi. Vous savez ce qu'on appelle Dieu est avec toi. Donc, il vous compte l'histoire. Donc, dans ce village-là, dans ce village-là, le M. vient me voir parce qu'il constate qu'il y a un démon dans la maison. Alors, comment on doit le faire ? Je suis avec les frères, les gens qui le formaient, tout ça. Nous sommes allés. Vous voyez, ils viennent profiter des mots. Après, après, c'est pour avoir, c'est venir parler mal des gens sur les réseaux sociaux. Vous êtes qui même ? Oui, mais vous êtes seulement qui les envoyait du diable. C'est ça qu'il fait 13 ans de tension. Oui, maintenant, c'est pour ça que je me méfie. Je me méfie de tout le monde. Ça, je le dis aujourd'hui parce qu'au moment, j'étais très naïf par amour. J'aimais tellement le monde, j'aimais tellement les gens que je pensais que les gens étaient bien comme moi. malheureusement, quand tu leur donnes, tu t'ouvres à eux. C'est eux qui viennent te rencontrer, des conneries. Moi, j'aime les gens, mais je me préfère. Voilà. Quand j'étais dans mon coin, là-bas, on ne se connaissait pas trop. Là, j'ai avancé. Et je viens continuer d'évoluer. Malheureusement, il y a des enfants du diable. Il y a des gens quand vous rencontrez comme ce sont les enfants du berzebune, enfants du diable, enfants du diable, quand vous les rencontrez, eux, je les calcule. Il dit, il ne faut pas les calculer. Je les calcule même. Il y a son, comment il n'y a pas de son ? Il dit, il n'y a pas de son. Voilà. Donc, je les calcule. Je les calcule. Mais voilà, j'ai mis le son, ça va ? Je les calcule. Je les calcule tout le monde maintenant. Mon cher, moi, ce que je peux faire pour toi, je le fais. Mais, sachant qu'un jour, je sais que tu peux peut-être me tromper. Si tu ne m'as pas tromper, gloire à Dieu. parce que c'est, je me méfie. Je me méfie. Parce que, en vain, je ne méfie pas, donc je me suis laissé avoir. Ah oui, c'est bon. Voilà, ok. Je me suis laissé faire avoir. Voilà. Il me prophète que je suis, je vous aide. Enseignement, je prie pour vous. Et c'est vous qui vous retournez contre moi. Je vous dis à quoi ? C'est pour ça que Dieu va vous frapper un matin. Il y a des choses, Dieu ne permettra pas que ça m'arrive. Non, 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 il y a des choses. Parce qu'il y a une alliance avec Dieu. Moi, j'ai une alliance avec le Seigneur. On s'est connu comment ? C'est ça le problème. Vous étiez dans votre coin, vous m'avez vu tout le monde sur le réseau, vous êtes approché de moi, moi, je vois mon cœur. Si j'étais dit, il y a des huiles. Si tu veux, prends les huiles. Si tu veux, ne pas prendre les huiles, ce n'est pas un problème. Vous venez dans la vie des gens et vous voulez les nuits. Bref, je poursuis mon enseignement pour vous dire, moi, je suis une bénédiction. Heureusement que Hachem est avec moi. Gloire à Dieu. Moi, je vais méfier. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Papa, il faut nous aider. Il faut nous aider. Il faut nous aider. Et puis demain, c'est vous qui parlez mal contre les gens. C'est vous demain qui parlez mal contre les gens. Moi, je regarde. Je suis dans le confinement. Il y a combien qui m'ont envoyé au franc ? Il y a combien ? Il y a combien qui m'ont envoyé au franc ? Il y a quelques enfants qui m'ont béni. Je me suis comme Dieu. Soyez bénis. Je ne dis pas les normes. Ils se connaissent. Mais il y a combien ? Vous allez dans le confinement, la saison où on voit l'amour d'un enfant, d'un père que je suis. On est confinés. Je ne sais pas où payer ma connexion. Mais je me bats pour aller chercher un message pour réfléchir, pour venir nous prêcher. Mais c'est de l'énergie. Vous allez envoyer quelqu'un au franc ? Mais c'est par amour que je fais. C'est mon travail. C'est mon travail. Donc, moi, je ne me plains pas. Mais je vous dis la vérité. Qui m'a envoyé au franc ? Qui a une fois pensé à moi ? Mais moi, je pense à vous dans mes prières. Qui s'occupe de moi ? Qui pense que non ? Le prophète Grasso et tout ça et qui ? Qui ? Moi, l'éternel est mon Dieu et pour moi toujours mes besoins. Bref, je ne m'inquiète de rien et j'en vence. Mais confinement, à mon avis, qui ? Heureusement, il y a déjà des gens qui ont pensé à moi et qui continuent de le faire. Dieu merci que Dieu Seigneur vous bénisse. Voilà, dans le confinement, c'est là où on voit les vrais enfants spirituels. Les vrais, vrais enfants, c'est dans le confinement, on les voit. Et ils pensent qu'il y a un peu spirituel qu'on les soutient. On les soutient. Bref, même si tu ne le fais pas, là, Jésus me m'a dit si vous empêchez les pierres, les enfants de parler, les pierres grilleront. Donc, il y a des gens que Dieu suscite pour bénir mon ministère. Que son nom soit béni. Donc, on progresse dans l'enseignement. Alors, donc, on m'envoie, je regarde, Dieu me dit tu es si un territoire dangereux. j'ai dit, ah bon, je suis allé dormir qu'on a fini la conversation avec la famille parce qu'il pleurait. Parce que le monsieur qui détendait le fétiche maintenant, lui, il avait peur parce qu'il devait mourir. Quand il regarde, il se voit dans les cercueils. Vous voyez, souvent vous voyez les cercueils, vous voyez les morts, faites attention à ça, ça veut dire que la mort n'est plus loin. et bizarrement, ses frères et sœurs ils chantent moins accidentuellement parce que l'esprit réclamait le sang. Donc, c'est par accident que les gens mouraient. Par accident. Ah ! Ok. Il avait peur. Il dit, tu es mon seul recours. Vous savez ce qu'il a fait ? Il faisait, les gens sont, les gens sont en danger, il venait dormir là où on m'a logé. C'est là, il venait dormir. Ça dit, il m'a rien dit. Il est venu dormir devant la grande terrasse. On dormait dans une villa. On doit dormir dans une villa. Le monsieur, par peur, il est venu loger devant la villa. Groupe Indor. Vous savez, je prie avec tous mes collaborateurs, tout ça. Tout ça. On doit procéder à une action. Prier. Tout ça. Sortir, parler, à la tête du village, faire une action. On se réveille 5h du matin, on a fini la prière de l'Oura 3 à 4h. On le voit. Il pleut, il s'est mis en genou. Quand on voit le porteur, il s'est mis en genou. Il vient traiter mon pied, pardon, je vais mourir. Je lui dis, mais comment ça ? Il dit, non, je sais que si tu ne me délire pas, parce que dans deux jours, il y avait parti, je n'étais pas venu pour eux, je suis venu pour le village. Et ce jour-là, j'ai maté la sorcie de ce village. Au moins, c'est quand 8 sorciers, sorciers, sorciers du village, ont été démantelés et détruits. Les gens ont vu, ont crié. Je suis marichard, c'est mon enchant ça. Regardez ce moment, vous allez voir, ma tournée, vous allez voir. Non, le prophète crassé est fini. Que vous avez dit ça ? Dieu ne se dépend pas de son don et de son appel. Et puis pourquoi ? C'est votre souhait qu'un homme de Dieu soit fini. C'est votre souhait. Fils du diable et fils de berce d'huile, je vais combattre vos royaumes. C'est-à-dire, vos royaumes de votre papa Satan. Je suis prêt pour les combattre jusqu'à la dernière énergie. Comptez sur moi. Vous pouvez compter sur moi pour ça. Donc le monsieur, il tremble. Je dis, mais c'est quoi ça ? Il pleure. Et le monsieur, peu près de la soixantaine, il pleure. Il est convaincu. C'est-à-dire, mais il voit le danger de venir quand il dort, il dort plus bien. Il voit que les cercueils. Il voit, il dit, c'est comme ça, toujours, tous ceux qui l'ont précédé, ses parents, ils ont toujours vu ça, qu'ils sont morts dans les rêves. Ils sont toujours morts. OK. Donc, allons prier chez lui. Donc, le soir, on s'est donné rendez-vous. On a réuné, toute la famille, il était content. Parce qu'il a pleuré là. Ça a touché mon cœur. Je viens un monsieur comme ça, un papa, un chef de famille pleuré. Non. J'ai été touché. Le matin, j'ai revenu le gars, il dit non. Non. J'ai été touché. J'ai dit, mais tu as même dit, il a dormi ici. Quand on est rentré là, lui, il a dormi ici. Il a donné trois de ses enfants. Il a dit, non, lui. Il a dit, mais non, il dit non, lui, il est convaincu que s'il ne me parle le matin, je vais comprendre. Comme j'ai tout à faire, il va être la première personne à me parler. OK. Mais de toute façon, il m'a parlé, il a dit, pleurer à ce. Il pleure. Parce qu'il voyait sa mort, il dit. Il a dit, ah. Donc le Seigneur, quand on a fini, prier, on a fait l'action prophétique, le Seigneur dit, mais fais attention, fais attention, mais il faut l'aider. Donc, j'ai reçu le OK de mon père, Céleste. OK. Il a envoyé un message, j'ai dit, viens, compte-moi l'histoire. Maintenant, il est venu s'asseoir, maintenant, il m'a tout compté. Ah. Ça dit, le gars, il était compte. Tous ceux qui ont envoyé même prier, les démons les ont sucotés. Ça dit, il a envoyé un berger, le démons, le fini à lui. Il a envoyé tel homme, le démons fini. Il a envoyé un évangéliste, le démons fini. Et, il y a des territoires, frères, frères, il faut être ouin pour aller là-bas. Il faut être ouin pour aller là-bas. Il faut avoir une forte tension pour arriver là-bas. Donc, il m'a parlé de ça, mais je pense que ça, clean. Mais je, on fait clean, clean. Je le disais quand j'ai vu, mais je, on fait clean, clean. Krasso, ça là-bas, tu es arrivé. Tu as fini, car c'est ici là. Krasso, tu es venu. Le Seigneur dit, je suis avec toi. Mon alliance, j'ai mon alliance avec toi. Va. Donc, je suis parti. Voilà, je suis parti. Donc, on s'est réunis, on les a mis sur jeûne, je dis, bon, jeûne. Donc, le lendemain, ils ont jeûné, nous, on a prié. Vers 17 heures, coupure du jeûne, tout ça, jeûne, on a prié, on a parlé de Jésus. Je leur ai dit, la première condition, on est ici, parce qu'il faut accepter Jésus. Oh, ils sont prêts. J'ai dit, ils sont prêts à tout, Jésus, tout ça, tout ça. Moi-même, c'est ce qui m'a touché, même, il m'a fait pleurer. Il m'a dit, on a, on a 20 hectares, on a 20 hectares de cacao, pour la famille, on va te donner. J'ai dit non, moi, il a commencé à avoir peur. J'ai dit, mais comment ça? Il dit non, il dit non. Il dit, bon, on va tout faire, on va vendre ça, on va te donner l'argent. J'ai dit non, mais comment? Moi, je ne suis pas venu pour vous appauvrir. Comment ça? Il a peur, il a peur tellement que, il va brader, non, il va, il va brader le patrimoine. J'ai dit non, ça c'est un patrimoine familial. Mon frère, si tu es venu un jour, il faut m'appeler, allô, je vais venir chercher l'argent, mais tu viens, tu vas vendre 20 hectares, tu vas me donner, nous, on va signer le papier, il dit non, 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 moi, je ne rentre pas dans les choses comme ça. Non, je ne rentre pas dans les choses, non, 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 il dit oui, je ne rentre pas dedans. C'est là, j'ai vu qu'il était vraiment coincé, je ne rentre pas dedans. Non, qu'ils vont vendre, parce que dans les villages, il y a des gens, malheureusement, il y a des morossiers, excusez-moi, il y a des gars bizarres dans les villages qui sont préachetés. Lui-même, il y a des morossiers, il dit non, quand on calcule tout ça, toute cette forêt là, on peut te donner 6 millions, 6 millions, il faut être point pour dire non, je lui ai dit non, moi, je ne touche pas ça, moi, je ne touche pas ça, pourquoi il est déjà ça ? Un patrimoine, vous avez toute votre vie, et puis moi, il est venu comme ça, pourquoi ? Non, moi, je suis venu vous aider. Non, 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 comme ça, puis toi, t'as mangé quoi ? Il dit non, si tu es la vie, c'est bon, j'ai dit non, je vais t'aider, je vais t'aider. Donc, à 17h, on est allé, on est allé, on a prié, tout ça, tout ça, jusqu'à 18h, voilà, et puis, il a dit, viens voir, il y a une chambre, il y a une chambre, et c'est dans cette chambre, il y a la présence, donc, il dit, c'est là que je vais en tirer le fétiche, tout le monde sait, c'est là que le fétiche est en tiré, c'est là. Donc, je lui ai dit, bon, prendre la pioche et creuser, c'est ta chose. Donc, lui, quand il a commencé à creuser, tac, 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 n'est-ce pas ? Ça l'a électriquité, boum, hein ? Ouais, les intercètes sont sortis comme ça, ti, les intercètes sont sortis, ti, les intercètes, non, on pense que j'avais un caillou, on dit, continue, ti, il dit, non, je ne peux plus, c'est comme le courant, on dit, on a pris l'huile, on a versé sur lui, allez, démon, allez, on pensait qu'il jouait, il y a un autre pasteur, il a versé, il a versé sur lui, il a mis une bouteille, frère, il y a des territoires, qui n'est pas où, il faut quitter là-bas, ça se l'a dit, où mon nom, Maréchal, est quitté là, c'est là, je vous sens de vous conter l'histoire, boum, le pasteur, il a mis sur lui, il dit, il dit, c'est pas faux, j'ai l'impression que le courant, il dit, vas-y, j'ai l'impression que le courant, effectivement, pendant que l'oxyser, quand le temps est monétisé, et le courant, il est en train de le prendre, boum, 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 un bon trou, et le pasteur, en train de danser ma pouca, boum, 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 le pasteur est parti, il a dit, ah, professeur Krasso, c'est dans ça que je vais dire, c'est dans ça que je vais dire, tes bêtes, professeur Krasso, frère, il y a une histoire ça, je n'entends rien, on va aller, écoutez-moi, alors donc, du coup, mettez la queue, vous allez pas mettre les cas peut-être, qui sont tenues signées la vidéo, mettez la queue, alors donc, du coup, une creuse, moi, j'avais déjà un trou, j'ai pris l'huile, et j'ai versé l'eau, quand j'ai versé l'eau, j'ai vu comment ça, ça bouillait, boum, 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 j'ai trouvé ça un peu bizarre, j'ai trouvé l'endroit bizarre, j'ai trouvé l'endroit bizarre, parce que, ça fait qu'on a beaucoup de brrrrrr, d'où est-ce que je l'ai dit, ça veut dire, vous mettez, vous versez l'eau, et puis l'eau, non, ça doit mettre du temps, ça doit mettre du temps, pour que la terre absorbe, c'est ça la fausse, absorbe l'eau, mais l'eau, ça fait un bruit, brrrrrr, brrrr, qu'on s'est avec quelqu'un qui tente dans le bois l'eau, moi j'ai trouvé ça, moi j'ai regardé ça, j'ai trouvé ça tout étrange, j'ai trouvé ça, j'ai regardé, j'ai trouvé ça étrange, c'est quoi ça, c'est quoi ça, donc, j'ai mis, j'ai remis l'eau, j'ai remis l'eau, ne jouez pas le diable, le diable vous voyez là, c'est à cause de Jésus, seulement on n'est pas son camarade, le diable, Dieu n'a pas arraché sa puissance, non, Dieu ne se répand pas de son don et de son appel, le diable il est puissant, c'est parce que Dieu est tout puissant, que Jésus nous a donné l'enchant, ce n'est pas n'importe qui qui affronte, je vois des gens qui parlent de sorcellerie, ici les réseaux sociaux, YouTube, sorcellerie, ça c'est la théorie, mais la pratique là, le maréchal que je suis, j'ai vu la pratique, restez tranquille, donc quand j'ai remis l'eau, le même mouvement, s'est reproduit, clank, clank, j'ai dit, moi évidemment, il y a quelque chose, le pasteur, c'est ce qu'il était avant, il y a quelque chose, on a tous dit, il y a quelque chose, le gars il dit, je vous ai dit, ça dit lui-même, il nous donne un arbre, il a dit, je vous avais dit, au lieu de nous encourager, il dit, je vous avais dit, je vous ai dit, c'est comme ça, je souffle, on l'a regardé comme ça, au lieu de le gars, le gars il dit, je vous ai dit, que c'est vrai, je vous ai dit, c'est comme ça, on souffle, c'est comme ça, on souffle, quand j'ai remis, l'eau, j'ai mis la troisième fois, parce que je voulais voir le mouvement, c'est ça, avec lui, la même chose, c'est reproduit, j'ai senti, j'ai dit, une terre comme ça, ne peut pas faire, les mêmes mouvements, comme ça, donc j'ai mis ma main, vous avez, j'ai mis ma main, quand j'ai mis ma main, ma main là, ma main, c'est comme, le trou là, c'est carté comme ça, puis ma main, cette main là, c'est comme j'avais un trou, c'est comme si j'avais, déjà un trou là, et ma main est entrée, en profondeur, donc je voulais mettre la deuxième, non deux, dans ma deuxième, mon deuxième bras, ma main là, pour épouser, pour tirer, et mes deux mains, sont restées, bloquées, j'ai dit, marichard de la brigade, d'anti-sorciers, là où tu es venu aujourd'hui là, c'est pas un petit territoire, ouais, l'évangéliste, il y a qui, il soit béni, j'ai dit, c'est pas un petit territoire, là où tu es venu aujourd'hui, donc, mes deux mains sont bloquées, le pasteur qui me regardait là, il a crié, il a crié, papa, hé, moi-même là, j'ai commencé, ça dit, mes yeux, j'ai commencé, mes yeux, mes yeux, ça dit, vertige, et mon coeur, j'ai voulu faire un arrêt cardiaque, ça dit, mon coeur, commençait à être électriquité, j'ai senti le courant, frère, les esprits de nos familles, ils étaient allés combattre un esprit de famille, et c'est un esprit guéri, ils vont enlever ça quelque part, et quand ils ont ce pouvoir, ça tue les gens, et c'est cet esprit là, que je suis allé combattre, l'esprit, mais qui est plus vieux que moi, il est plus vieux que mon papa, et mon arrière papa, des années, des années, des siècles, des siècles, et c'est moi qui va aller enlever, ça m'a montré couleur, donc j'ai senti mon bras, ça dit, mon bras est rentré, j'ai eu l'impression, ah non, c'est pour cela que l'eau là rentrée, vite, j'ai eu l'impression que j'avais un trou, donc quand j'ai mis, ma main est descendue, j'ai dit, pas question, donc j'ai tiré, j'ai voulu écarter le trou, c'est bloqué, et ma main est répatique, les deux mains sont coincées, ah, c'est quoi, je suis bloqué, maintenant, le courant, le courant est en train de monter dans mes bras, frère, frère, il y a des livrances, et il y a des livrances, les petits démons, de toute façon, de toute façon, ils viennent, ça, je ne sors pas, je ne sors pas, je ne sors pas, comment tu t'appelles, je m'appelle, je mange, non, ça, ce n'est pas, je mange, je m'appelle, non, c'est un démon, de famille, c'est un fétiche de famille, des hôtels, c'est l'hôtel familial, c'est un hôtel bizarre, qu'on prenait, on y monnait, c'est les hommes d'abord, on prenait les êtres humains, leurs parents, et c'est un guerrier, lui, il tue, au départ, il prend l'être humain, il le gorgeait, il prend, le butin, les salis, les esclaves, lui, il vient, c'est un guerrier, il gorge un être humain, c'est comme ça, ils adoraient le fétiche, on m'a révélé ça après, vous comprenez ? Donc, il y a les fétiches, les gens en voient dans la famille, ils ne bougent plus, les fétiches là, ils ne bougent plus, donc, je suis bloqué, je suis bloqué, je suis bloqué, j'ai pensé que c'était les petits démons chats à l'église, les petits démons sors, oh là, je suis chez un territoire, moi, je dis, dans mon cœur, Seigneur, est-ce que je pourrais m'en sortir ? Mais je ne peux pas parler, c'est le pasteur, qui a mon fils spirituel, qui a mis sa mère, qui a commencé à, dès qu'il m'a touché, lui-même le courant l'a touché, il a vu que j'étais électrocuté, et dans mon cœur, j'ai commencé à parler en langue, ouh, j'ai eu cette force, ça a dit, ouh, je meurs, ouh, j'ai pas, j'ai dit, j'ai parlé jusqu'en langue, ça a dit, je vais parler en langue, au moins en langue là, j'ai commencé à crier, parler en langue, donc, les gens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe, ils ont dit, ouh, le papa de l'aimoui, parce qu'il a dit, oh, tous mes éléments qui sont mis, fait pour hasard, ils étaient à la porte, quand ils ont entendu ça, eux, ils chantaient, il est le feu, le feu divin, qui fait contester, avec Jésus, quand ils ont entendu, que je vais mourir, eux tous, ils ont fui, vous vous demandez, il est le feu, le feu, je vois, ils sont allés loin, on sait jamais, le gars, il souffrait, je viens de loin, ils sont partis, le papa spirituel, le papa spirituel, le monsieur aussi, qu'on est venu aider, lui l'a intoxiqué, je vous avais dit, je vous avais dit, ça tue tout le monde, je vous avais dit, le pauvre monsieur, qui est venu m'a aidé, ça va le tuer, oh, on est, on est le pauvre monsieur, qui est venu vous aider, oh, Dieu, le truc qui va le tuer, je vous avais dit, je souffre, dans nos petits éléments, puis ça, puis ça, ils ont fui, ils sont partis, non, j'ai parlé en langue, mon frère, il y a des situations, tu as oublié, tu écris en langue, tu parles, je parle en langue, je parle, j'ai senti une notion, pathétique, qui est descendue, sur mon frère, je n'ai pas, oh, c'est comme quelqu'un, qui a dansé, il lit, il lit partout, dans ta langue, langue, la main, je n'ai pas combien de fois, j'ai parlé, j'ai parlé tous les langues, j'ai parlé tous les langues, j'ai parlé en langue, c'est une question de mort, j'ai, ah la langue, j'ai pas la langue, et puis j'ai senti une force, j'ai tiré, c'est-à-dire la chose, pendant que je parlais, miraculeusement, la chose est venue dans ma main, c'est venue dans ma main, puis je te chante ça, quand j'ai laissé, je suis tombé, je suis tombé, je suis tombé, on m'a touché, moi-même, j'ai dégagé, on m'a l'a aussi, moi, je respire, foie, foie, je respire, foie, 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 on m'a touché, j'ai reçu foie, on m'a touché, foie, on dit mettez un peu dessus son front, ils ont mis, eh, où jouez, où jouez les esprits, où jouez les esprits, et quand je suis sorti, il y a une mère petite là, qui a dit maréchal, foie, tu es le maréchal de la brigade anti-sorce, c'est là mon nom maréchal, le gars, c'est là mon nom, là tout le monde dit maréchal, c'est là mon nom est sorti maréchal, mais regardez, et la famille a été délivrée, la famille a été délivrée, mais il y a des esprits pour les affronter, toi tu es petit démon là, tu finis de faire ta vie bizarre, bizarre, tu dis que tu vas combattre la société de ta famille, tu peux, tu vas combattre la société de ta famille, c'est pour ça qu'il y a des prières, il y a des actions, il faut forcément nécessairement un allié spirituel, il faut quelqu'un pour venir nous aider, moi-même là, il y a des théories où j'ai dit, la grâce de Dieu, vous comprenez, voilà, il fallait que je vous contemple cette histoire, pour comprendre la dimension, d'ailleurs les esprits, il y a des esprits, on nous fait venir, nos parents fait venir dans nos, je reviens de loin, notre famille, et j'étais là, moi-même je suis assis, moi-même je suis assis, et puis je réfléchis, ça dit, on me demande, je ne peux pas parler, parce que mon esprit fait, tant, 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 quand vous regardez, quand vous regardez les dessins d'un email, quand le gars, on le fla, on le tape, c'est comme ça, ça dit, toi-même tu reviens doucement, je bois, je bois l'eau, je suis assis, mon esprit revient petit, petit, mon esprit revient doucement, 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 et moi j'ai commencé à imaginer, j'ai dit, mais c'est comme ça l'homme, parce que j'ai fait, ça dit, si ça durait longtemps, je faisais un arrêt cardiaque, je faisais un arrêt cardiaque, tac, oh le monsieur, au lieu de nous encourager, je vous avais dit, je vous avais dit, tu es venu pleurer devant nos maisons, c'est question de nous, je vous avais dit, tu comprends, vous comprenez un peu, c'est pour ça qu'il y a des jonctions, moi je suis une bénédiction, pour l'Afrique et le monde entier, c'est mon ancien, chaque homme de Dieu a sa grâce, les gens ils parlent, je les regarde parler, je les chasse, on s'est les rites, je les chasse, les choses, je les regarde, frère, il y a des villas où je suis arrivé, les sorciers disent, non je ne peux pas, tu ne peux rien contre moi, tu ne peux rien, tu peux rien, et puis je les ramasse, un à un sur le territoire, ce n'est pas question du montage, regardez seulement des croisades, qu'on va essayer de faire, regardez, vous comprenez, il y a des fétiches comme ça, je vous donne un exemple, il y a des démons comme ça, dans les familles, il y a des hôtels, ton nom a été cité là-bas, c'est pour ça que frère, détache-toi, fais un effort, pour que ton nom se quitte là-bas, ton nom doit quitter, viens-aimé, battons-nous, parce que ça a un pacte ton ministère, négativement, ça fait que tu es toujours en temps de recommencer, même dans le ministère, ça n'a rien à voir avec un homme de Dieu, c'est une question de délivrance, ça touche ton ministère, ça peut même toucher ta vie de couple, ça touche ton travail, ça touche, n'est-ce pas, tout, c'est ça que nos problèmes, nos problèmes de l'Afrique, c'est ça les problèmes des hôtels, comme je disais, la forêt, et allez-y, c'est que je suis à faire, donc on revient si l'esprit, est-ce que ça va, je l'espère que vous suivez un peu mon message, je s'espère que vous suivez mon message, parce que c'est important, bien aimé de compter un peu ça, dans chaque famille, il y a ça, dans chaque famille, renseignez-vous, non je suis en Europe, mais tu es en Europe, ici là, tes parents, dans chaque famille, il y a des hôtels, et ces hôtels, sataniques là, ton nom a été cité là-bas, que tu veux, le nom de tes parents, tes anglais, donc ça te suit, et ça parle contre toi, c'est pour ça que ta vie devient bizarre, et regardez ce que Jésus a fait, dans Luc, oui, regardez ce que Jésus a fait, Jésus, quand elle a aimé le monsieur du village, sur sa sortie de vos histoires, il dit, non c'est ma famille, c'est une question de ma tradition, ma tradition, quoi, quelle tradition, une tradition, Dieu n'est pas dedans, dégagez, dégagez, quittez là-bas, ça vous donne une maladie bizarre, des femmes, vous avez les myomes, les fibromes, des maladies bizarres, vous arrivent, des maladies incurables, ça sort, c'est pas où les maladies, vous avez quitté, et vous, c'est vous qui êtes infecté, les maladies bizarres, les situations bizarres vous arrivent, mais c'est les hôtels, où on doit avancer, c'est là-bas, tout vient bloquer vos carrières, tout commence à être bizarre autour de vous, c'est bizarrement, enfin, la femme mourut aussi, à la résurrection, duquel d'entre eux, sera-t-elle donc la femme, car les sept l'ont eu pour femme, Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle, près des femmes, et des maris, mais eux, mais ceux qui seront trouvés, dignes d'avoir, dans Marc, dans Marc, oui, donc on a apporté l'histoire de monsieur, oui, dans Marc, oui, donc je reprends, le WC de Dieu, oui, le WC de Dieu, il se rendit à Bessayda, oui, à Bessayda, et on emmena vers Jésus, un aveugle, Abraham, il faut salir les fois, commenter, il n'y a pas envie de répondre, au fils, le fils du diable, qui se cause de l'identité, qui est en train de m'insulter, là, il faut t'occuper de la personne, je reprends, oui, il se rendit à Bessayda, et on emmena vers Jésus, un aveugle, qu'on le pria de toucher, oui, il prit l'aveugle par la main, et le conduisit hors du village, puis il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose, voilà, il a pris l'aveugle, il l'a mis hors du village, en dehors du village, il a mis la salive, vous comprenez, pourquoi Jésus n'a pas commencé par la prière, c'est la question que vous devez poser, chacun d'entre nous doit se poser cette question, pourquoi Jésus n'a pas mis, n'est-ce pas, il n'a pas mis la salive, la prière, et commencer par la salive, parce que, il fallait une action prophétique, où il y a de l'eau, vous comprenez, vous comprenez, donc la salive, qui est symbole aussi de la parole, qui est une malédition ancestrale, parce que la salive veut dire parole, la parole, vous comprenez, il vivait une malédition ancestrale sur sa vie, donc la salive veut dire parole, vous venez révoquer la malédition, qui était sur sa vie, vous comprenez, il a commencé par cette action, avant de la prière, et non seulement ça la priait, mais il a insisté, voilà, il a prié deux fois, pour vous dire, il y a des choses, pas seulement qu'il a prié, mais il y a des actions prophétiques, vous comprenez, il y a des actions prophétiques, qu'il faut mener sur la vie, vous comprenez, il faut mener sur la vie, pourquoi Jésus ne commence pas la prière, il comprend la salive, c'est pour ça qu'il y a des gens, qui s'opposent aux actions prophétiques, tu vas sembler, dans le simple, trouver ça bizarre, Jésus c'est la guérison, Jésus est la guérison, excusez-moi, Jésus c'est la guérison, mais pourquoi Jésus, ce jour-là, il voit la vie, au lieu de prier pour lui, au lieu d'ordonner pour dire, tu es guéri, la première des choses, Jésus le fait sortir du village, il ne dit pas, reste dans le village, non, Jésus ne le laisse pas dans le village, il le met en dehors du village, pour vous dire, il y a des endroits, tant que tu seras là-bas, tu ne seras jamais béni, tant que tu seras dans la maison de ton père, tu ne vas jamais être guéri, être délivré, dégagé, il y a des gens qui sont toujours, dans les endroits bizarres, il y a des gens qui sont toujours dans, dans les endroits bizarres, oui, dans les endroits bizarres, vous comprenez, voilà, Abraham faut bloquer la personne qui est bizarre, qui a fait un mauvais commentaire, voilà, donc il y a des gens qui sont dans les endroits bizarres, il y a des endroits, quand tu es toujours là-bas, tu ne vas jamais béni, donc, à vous d'avoir le discernement, tant que tu seras dans la maison, les gens, ils travaillent, ils sont encore dans la maison de leurs parents, ils travaillent, il y a des endroits tant que tu seras dans la bataille, jamais, Dieu dit, il a dit, dégage, il a fait sortir du village de son père, dans le village, il a posé l'action prophétique, et il a commencé à prier, c'est qu'il y a partant à vos parents de laisser ça, laissez-les, vous comment, voilà, qu'on occupez, laissez-les bien de vos parents, et tout ça, occupez-vous de vos propres biens, vous comprenez, et sortez de cette politique, ça risque de sortir de ce système, voilà, il dit, sort, il a mis, il peut la poser de l'action prophétique, voilà, donc, les rochers, les arbres, les tabourets, il y a des gens tabourets dans leur famille, ils adorent les esprits de crâne, les esprits de mort, insultes de sud, mais encore, tous ces esprits-là, se relier à des totems, bizarrement, ils vont vous dire, ne mangez pas ça, et puis vous êtes chrétien, vous ne mangez pas, non, chez nous, quand on mange, quand je mange telle chose, j'ai les allergies, quand on mange telle chose, il y a des gens, parce que c'est rapaché, il y a des gens qui sont encore chrétiens, c'est dit chrétien, mais ils ont des totems, parce que c'est les trucs là, ils vont vous donner des totems, ou bien, non, la nuit, on ne sait pas la nuit, on ne fait pas telle chose dans nos familles, on ne fait pas telle chose, et laisser tout ça, qu'on est en Jésus là, on n'est plus dans tout ça, qu'on est dans le Seigneur, on n'est plus dans tout ça, vous comprenez, on n'est plus dans tout ça, donc allez-y dans 1 Corinthien, le chapitre 10, le verset 25 à 30, 1 Corinthien, le chapitre 10, le verset 25 à 30, 1 Corinthien, le chapitre 10, le verset 25 à 30, 1 Corinthien, le chapitre 10, le verset 25 à 30, manger de tout ce qui se vend au marché, sans vous inquérez de rien, et de manger de tout ce qui est dans le marché, vous comprenez, ce que vous dit, dans la Bible, la Bible est de tout manger, de tout manger, il n'y a pas d'interdit, quand vous adorez les petits, eux, ils vous donnent des interdits, on ne mange pas tard, on ne mange pas ça, frère, la Bible est de tout manger, vous comprenez, on doit tout manger, alors, je réponds, sans vous inquérez de rien, par motif de conscience, par motif de conscience, car la terre, et tout ce qu'elle renferme, est au Seigneur, tout ce qu'elle renferme, est au Seigneur, oui, si un non-croyant vous invite, que vous vouliez aller manger, de tout ce que, de tout ce qu'on vous présentera, sans vous inquérez de rien, par motif de conscience, mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, en conduisant quand quelqu'un te dit, c'est offert en sacrifice, sinon ce n'est pas un danger, mais si le gars te dit, c'est offert en sacrifice, pas parce que le côté, c'est offert en sacrifice, qui est plus important, mais à cause de la personne, qui vient et te dit ça, ne mange pas, n'en mange pas, à cause de celui, qui a donné, l'avertissement, et à cause, de la conscience, je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre, pourquoi en effet, ma liberté, serait-elle jugée, par une conscience étrangère, si je mange, avec une action de grâce, pourquoi serais-je blâmé, pourquoi serais-je blâmé, d'une chose, dont je rends grâce, soit donc, que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous faisiez, quelques autres choses, faites tout, pour la gloire de Dieu, Amen, faites tout, pour la gloire de Dieu, alors je vais m'arrêter, sinon on poursuit encore, l'enseignement, c'est vraiment quelque chose, de très long, n'est-ce pas, je pense que Dieu va nous, Dieu est en train de faire quelque chose, au travers de cet enseignement, si puissant, nous avons déjà fait deux heures du temps, si puissant, cet enseignement, nous allons avoir encore, la suite, nous allons avoir la suite, le mercredi prochain, voilà, le mercredi prochain, et à partir du jeudi, à partir du jeudi, le jeudi 30, voilà, le jeudi 30 au dimanche 3, voilà, un moment de jeûne, n'est-ce pas, qui nous fera du bien, bien aimé, soyez bénis, soyez fortifiés, dans le nom précédent de Jésus, Jésus, ce est notre délivrance, est capable de nous délivrer, je prie qu'une notion particulière, vous localise, voilà, donc tous les mardis, le mardi prochain, je ressors au téléphone, appelez-moi à partir de 14h, jusqu'à 22h, je serai au téléphone, pour les écoutes téléphoniques, pour apporter de l'est spirituel, nous attendons de l'ouverture de l'église, en fait de reprendre nos activités, n'est-ce pas, en fait de reprendre nos activités, au niveau de Vitry, c'est très bientôt, restez à l'écoute, parce qu'on aura l'occasion, on va communiquer, n'est-ce pas, on aura l'occasion de communiquer, tout ça, pour leur envoyer mon bon message, sur 00337, séquence 5, 30, 87, 48, je reprends, 00337, séquence 5, 30, 87, 48, 00225, 46, 07, 23, 28, soyez bénis, je vous souhaite un excellent, début de semaine, ben sois-là, alors, que le Seigneur vous bénit, qui vous fortifie davantage, soyez bénis dans le nom, pour essayer de Jésus, méditez sur tous les versets, qu'ils auront partagé, alors, le séminaire reprend encore, le dimanche, le jeudi prochain, aux environs de 18h, voilà, nous allons reprendre, le dimanche prochain, à partir des 18h, shalom, 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 – Sous-titrage FR 2021